Chers frères et sœurs, chers autorités, vous-mêmes, regardez ce qu'il va vous présenter. Les artistes camerounais, certains artistes camerounais sont fâchés, sont mécontents. Moi-même, je ne suis pas content de voir les choses parer. Vous-mêmes, regardez, écoutons ensemble. Écrivez en commentaire vous-mêmes, chers publics, ce qui vous énerve. On ne veut plus voir ce genre de choses dans notre pays. Regardons ensemble. Là, je suis à la fourrière municipale de Yaoundé. Bon, regardez, regarde d'abord à quoi ça ressemble. Voilà, là sont les voitures déjà et les motos des gens qui sont garés depuis là. Donc, on m'a fermé le portail, je ne peux pas sortir, je suis un peu prisonnier parce que je n'ai pas les 25 000 sur moi. Je vais aller chercher en attendant qu'on vienne. Donc, pour le moment, je suis prisonnier à la fourrière municipale. Non, mais ce n'est pas ça le plus important, c'est que je vais payer. Donc, je me suis retrouvé au niveau de ce type de Ngoïkele. Il y avait un tas de voitures à les garer. J'ai garé comme ces voitures, mais il n'y a que ma voiture qu'on a scellée. Ce n'est pas un acharnement personnel pour S7. Comme il l'a dit, c'était juste un fait de hasard. Mais un fait de hasard, c'est que moi, je veux juste savoir. Parce que, après, on m'a dit, le pays, il est dû, il est vraiment hostile. Moi, ce que je dis, c'est, moi, je vais demander à M. Le Maire, parce qu'il faut le biper ici en commentaire. Juste pour que ça n'arrive pas aux autres. Donc, à quoi sert tout l'agent qu'on veste lorsque l'on paye nos amendes ? Parce que, quand tu vois la qualité de nos routes, quand tu vois les poubelles qu'on ne peut même pas enlever dans la ville de Yaoundé, tu te demandes à quoi sert notre agent. Voilà les motos des gens. Dans un pays qui est dû, où les gens n'arrivent pas à manger comme le nôtre là, c'est avoir le mauvais cœur, je dis bien le mauvais cœur, que de prendre 25 000 francs aux citoyens dans des situations comme celle-là. D'accord, on va dire qu'il était en infraction. Oui, il est en infraction, mais moi, ma question, c'est, à quoi ça sert si vous n'arrivez pas à juste nettoyer nos villes, M. Le Maire ? Juste nettoyer la ville, vous n'arrivez pas à la nettoyer. Je vais faire, comme à partir d'aujourd'hui là, je vais faire une vidéo dans une poubelle de Yaoundé, pour que M. Le Maire, comme vous avez commencé à travailler sur ma voiture là, c'est bien, vous allez travailler aussi sur les poubelles et sur tous les nids de poules là, parce que je ne sais pas à quoi l'agent là vous sert, si c'est nettoyer les routes ou alors fermer tous les nids de poules qui sont là. Là, j'ai perdu presque toute ma journée, parce que, voilà, j'ai fait exactement 15 minutes dans la banque, j'étais en face de CCA, donc je suis entré dans CCA. Je ne sais pas comment je ne savais pas, rien ne matérialise au sol. Je sais, je connais comment on gare, parce que c'est matérialisé sans être matérialisé au sol. Pour ceux qui connaissent le site de Ngoïkele, lorsque vous voyez l'entrée entre le lycée de Ngoïkele, pour une sortie au lycée Leclerc, là, voilà. Il y a les voitures qui partent, qui gassent, voilà, j'ai garé, il n'y a rien de matérialisé au sol, il n'y a aucune interdiction. Déjà, d'abord, M. Le Maire, vous ne prenez pas le soin, au moins, de matérialiser les parkings, de créer les parkings pour les usagers, pour qu'au moins, si chacun arrive à trouver le moyen de garer, ou de savoir qu'ici, là, c'est interdit de garer. Non, c'est un piège. Il y a des indices là, aux alentours, des gens, dès que tu postes la voiture, dès que tu places la voiture, ils viennent tous saboter. M. Le Maire, c'est bien, c'est bien de sanctionner, mais il faut aussi penser aux droits des utilisateurs. Il faut aussi penser aux droits des citoyens. Ils ont besoin d'une route, ils ont droit à cette route. Donc, M. Le Maire, comme vous avez commencé le travail, sur ma voiture, là, pendant tout mon séjour, vous allez travailler. Vous allez travailler, je vous promets. en commençant par nettoyer la fourrière, là. M. Le Maire, c'est un salut. Il faut déjà commencer par là. Donc, M. Le Maire, on se donne rendez-vous pour une prochaine édition. On dit que non, 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 non. Non, non, non. 50 champions, vous privatisez tout dans ce pays. Et je vous rappelle que dans l'université, si, il y a une filière où on étudie l'environnement. Bon, en même temps aussi, vous pouvez comprendre la politique des responsables. Les enfants qui viennent, ils vont prétender, ici, d'ici peu, ils vont tomber malades. Et maintenant, où c'est la clinique, on appelle ça quoi ? Pas la clinique, mais l'infirmerie, qui est ici, à l'intérieur. Si ils ne vont pas là-bas, ils vont justifier le budget, comment donc ? Pour moi, je pense que c'est fait à dessein. Et laisse ton avis à contenter. Filmez puis montez. Voilà, voilà. Réveillez ça encore. C'est le Cameroun. C'est le Cameroun. Bon, on a une douala. Il y a une douala, on sent à douala. Et douala, maintenant, il y a beaucoup de saisons à douala. Et il y a les saisons sèches, rai-saisi. Il y a les saisons pluvieuses, rai-saisi. Et il y a une troisième saison. C'est la saison de la poubelle, consommable. Welcome to Cameroun. À douala. C'est bon. Welcome to Cameroun. Je disais qu'il y a trois, il y a des saisons à douala. Il y a les saisons sèches, les saisons pluvieuses. Et les saisons de la poubelle. Et aussi les saisons de l'immeuble. Where's the fun ? Oui. Welcome to Cameroun. À douala. C'est bon. Que Dieu nous garde. Nous allons, le 30 septembre 2023, faire des dons dans trois orphelinats. Donc, je vais citer l'orphelinat Notre-Dame de la Paix, situé à la maïtude de Bafoussam. L'orphelinat Global Frontier, situé derrière la pharmacie Binam, qui s'occupe justement des déplacés de la guerre dans le noso. Donc, nous irons là-bas, faire des dons de 30 septembre et la fondation Fédor. Donc, pour ceux qui souhaitent nous soutenir, nous encourager dans cette action, bien vouloir, n'est-ce pas, me contacter personnellement. Onimou, il s'affiche au bas de cet écran. L'aide n'est pas seulement financier, si quelqu'un a les dons, peut-être matériel, les habits, les chaussures, bien vouloir me contacter ou bien nous envoyer. Ce jour-là, nous allons remettre à ces enfants qui souffrent, bien entendu, dans ces orphelinats. Nous comptons sur vous. Ensemble, nous allons faire quelque chose de mieux. Abonnez-vous. Quand vous êtes abonné bien, très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Payez ou non ? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.